Allez, bonne soupe ! Quand la sorcière Atatouille se compara à la photo du magazine, elle se trouva moche. « Je veux me transformer », décida-t-elle. « Grâce à mes recettes magiques, je deviendrai plus belle que cette fille de papier. » Elle relut tous ses recueils de cuisine pour découvrir la préparation nécessaire à son projet. Elle ne trouva rien. « Il n'y a que des mixtures pour changer des princesses, un cornichon ou un crapaud », constata-t-elle. Elle décida donc de créer sa propre recette. Elle fit l'inventaire de ses étagères. Des poisons subtils, des poussières d'étoiles, des végétaux étranges, des confitures bizarres, des crottes diverses, des insectes, des verres et autres animaux connus ou inconnus étaient en place, prêts à servir. Elle se mit au travail. La lumière brilla toute la nuit. Une grosse fumée sortait de la cheminée. « Ratatouille » était assez fournante. Dans les grands chaudrons, elle mélangea des pommes de terre, des carottes, des navets, des trucs et des machins. Puis, elle chantonna en remuant la mixture. « Bouillonne, bouillonne, ma bonne soupe, pour que bientôt dans ma gamelle se trouve ce qui me fera belle. » Sur le fourneau, à gaz, dans une casserole, elle mit des pois, des haricots, quelques gouttes de ci, morceaux de ça. Puis, elle déclama en surveillant la cuisson. « Fais mitonner, petite casserole, cette soupe, ce potage, ce mélange et que le diable en rigole. Ça me donnera le visage d'un ange. » Dans le four à micro-ondes, elle installa sur un plat rond du ci, du ça, du ceci, du cela, des trucs-machins, des machins-trucs et encore d'autres choses, plus un oignon. Puis, elle susurra en appuyant sur le bouton. « Chère petite machine électrique, à toute vitesse, en tout tour de main, cuit cette composition unique qui me rendra belle demain. » Elle renouvela l'opération avec d'autres ingrédients. Et quand tout fut cuit et servi, elle se trouva devant six assiettes diversement appétissantes. Elle se saisit d'une grande cuillère, la plongea dans une des assiettes, ouvrit une énorme bouche et s'arrêta toute nette. « Et si je m'étais trompée ? » se dit-elle. « Et si je m'empoisonnais ? » « Prudence, prudence, prudence. » Elle posa les assiettes sur un grand plateau et parcourut la maison en criant. « Petit, petit, qui veut de la bonne soupe ? Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. » « Pressons, pressons. » Elle en donna une au chat et devant sur le champ électrique. Elle en donna une au chauve-souris. Elles perdirent le nord immédiatement. Elle en donna une au crapaud. Ils firent dans la minute des bulles multicolores. Elle en donna une à la souris. Elle se prit tout à coup pour une vedette de cinéma. Elle en donna même au hibou, à l'extérieur de la maison. Il se transforma soudain en lampion lumineux. « Tout s'annonce à merveille ! » se réjouit Ratatouille. Elle enferma les petits gourmands dans l'armoire. « Demain, les soupes auront produit tous leurs effets. À mon tour, j'en mangerai ! » ajouta-t-elle, très satisfaite. Le cœur léger, elle alla se coucher. Elle rêva au merveilleux lendemain qui se préparait. Dès qu'elle fut levée, elle alla ouvrir l'armoire. « Horreur ! » s'écria-t-elle en reculant des fois. « J'ai raté mon cou ! » Aïe, 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 le chat, les sauves-souris, les crapauds, la souris, le hibou s'étaient transformés en autant de copies d'elles-mêmes. Cette mini-ratatouille, regardez, ratatouille. « On a faim ! » dirent les petites sorcières. « On veut de la soupe ! » exigèrent-elles en cœur, en s'installant autour d'une assiette géante. « De la soupe simple et naturelle ! » précisa l'une. « Sans truc ni machin dedans ! » spécifia une autre. « Celle qui fait grandir ! » conclut une troisième. Ratatouille se mit au travail pour nourrir sa nouvelle famille. Adieu, fille de papier ! Adieu, rêve de beauté !